... Ok, on passe, merci, on passe à la séquence suivante. Paul, Tatiana, Pierre, Marès, Frédéric Penault-Lorca qui est avec nous, je crois, merci beaucoup. Et dans la salle, nous avons Damien Subtil et Ivo Trinta. Alors, je propose à Paul de, peut-être c'était Paul Frappé et ensuite peut-être Frédéric, enfin on verra. Paul Frappé, Paul. Donc c'est toujours les mêmes exercices, 3-4 minutes d'introduction et puis, si tu veux bien. Tu es le président du CMG, du Collège de Médecine Générale. Donc tu es le bon hyper spécialiste de notre sujet de débat. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement intéressant et qui touche les hyper spécialistes, mais aussi la médecine générale. Et puis, la question de la formation initiale sur laquelle a apporté la première partie, elle est intéressante. On le sent, je suis à la faculté. C'est, il y a une espèce de dilemme au niveau des facultés de former à la fois, enfin il y a une responsabilité sociétale des facultés de former à l'exercice réel, donc pas un exercice forcément de niche, de dernier recours, mais un exercice tel qu'il existe. Et aussi en médecine générale, de ne pas former que à la médecine générale image d'épinal, mais de former à toutes les médecines générales telles qu'elles existent aujourd'hui dans la société. Et puis, il y a une tension avec une autre responsabilité qui est peut-être celle aussi de modeler l'exercice, d'impulser une responsabilité de l'université, d'aller se projeter sur le futur. En médecine générale, on le voit, on voit des formations qui commencent à intégrer les internats, par exemple à Toulouse sur l'échographie, des formations à la pluriprofessionnalité. Et on sent que là-dessus, l'université n'a pas forcément qu'une place de suivre l'évolution de ce qui se passe en ville, de ce qui se passe dans les exercices, mais a aussi à impulser ces évolutions d'exercices. Alors, sur la dynamique qui mène à l'ISPR spécialisation, je pense que c'est un petit peu la même dynamique qu'on a aussi dans des disciplines très généralistes, très larges, comme la médecine générale, par exemple dans l'accession qu'on a eue à la reconnaissance de spécialité, par rapport à aussi, effectivement, on voit des généralistes qui se spécialisent, qui disent, moi, je ne sois que une patientèle d'enfant ou que tel type, je focalise sur un certain type d'activité. Et je pense que tout ça participe aujourd'hui des mêmes facteurs sous-jacents. Bon, il y a l'évolution des technologies, il y a l'évolution des connaissances. Je pense qu'il y a les interactions sociétales avec, sans doute, les revendications professionnelles qui peuvent être tout à fait légitimes et qui modèlent nos exercices. Et puis, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup la réponse aux besoins des soignants. Tout soignant, quel qu'il soit, je pense à deux grandes catégories de besoins. Un besoin de confort dans son exercice, tout professionnel, et de satisfaction dans son exercice. Le confort en termes, à la fois, c'est sûr, d'avoir une routine. Si on focalise un petit peu plus ses motifs de consultation, etc., ça amène un certain confort. La gestion de l'incertitude dont parlait Luc Mouton, c'est un certain inconfort. Et on peut avoir tendance à modeler son exercice et peut-être se spécialiser d'une certaine manière pour se retrouver un petit peu plus intellectuellement dans des situations de certitude. Un confort aussi en termes de moyens de qualité de vie, à la fois de rythme de vie et puis de moyens financiers pour vivre. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit, qui modèle beaucoup les choix des étudiants dans leur exercice. Et puis le deuxième point, le deuxième domaine, qui est une aspiration à la satisfaction professionnelle, à la fois avoir le sentiment de bien faire, le sentiment d'être utile, une certaine satisfaction intellectuelle, je pense, qui peut guider aussi, quand on voit des généralistes qui s'emparent de l'échographie, il y a aussi, je pense, une visée ou de nouvelles techniques qui se forment à la psychothérapie, par exemple, ou de choses comme ça, il y a une certaine satisfaction intellectuelle qui peut aller avec. Et enfin, une satisfaction de se sentir reconnu, à la fois dans une considération sociale et à la fois dans une valorisation peut-être pécuniaire par rapport à, aujourd'hui, le système financier, est-ce qu'il valorise ce que je fais ? Et je pense que tout ça, voilà, c'est pour moi un peu tout ce qu'il y a de sous-jacent et qui vient guider l'évolution des métiers, l'évolution des exercices. Je rajouterais peut-être un dernier facteur qui est le lieu d'exercice, le contexte d'exercice. Quand je me suis installé, je me suis installé dès la sortie de l'internat avec un collègue homme dans un quartier où on était deux médecins généralistes hommes. J'avais une certaine activité de gynécologie de fait. Et puis, mon collègue est reparti faire de la médecine du travail. Du coup, j'ai dû changer de lieu d'installation. On a créé une maison de santé et je me suis retrouvé dans ma maison de santé avec une sage-femme, un gynécologue, des médecins généralistes femmes. Et de fait, naturellement, mon activité a changé. La demande de... J'ai toujours de quoi faire une activité de gynécologie, mais la demande s'est tarie du fait de l'environnement qu'il y a autour de mon lieu d'exercice. Et je pense que c'est aussi un facteur qui vient modeler nos exercices et qui peut nous amener à une certaine spécialisation de notre offre. Et ça, je pense que voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui viennent modeler aujourd'hui dans les faits, les exercices. Et peut-être que ce qui devrait modeler dans la théorie, c'est quand même de se recentrer sur les besoins de la population, les besoins des patients qui, là aussi, peuvent être listés. Et peut-être qu'après, on peut voir quels moyens peuvent être mis en regard pour essayer de faire évoluer et de mieux répondre à ces besoins. Je pense qu'il y a des besoins d'immédiateté, de disponibilité. C'est clairement aujourd'hui quelque chose qui est exprimé quand le patient ressent un besoin. Ça peut être une immédiateté au moins de l'écoute. On voit avec le développement des SAS, des centres 15, c'est peut-être pas tant une immédiateté de la réponse médicale, mais de l'écoute médicale. D'accessibilité avec les problèmes de mobilité, de lisibilité de l'offre. Des besoins de régulation, c'est peut-être des besoins qui sont moins exprimés, mais qui sont tout autant présents. Je pense que la patientèle, quand il se pose des questions par rapport à sa santé, a besoin d'être un peu régulé dans l'anxiété que ça peut générer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très central dans l'exercice de la médecine générale. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer ce besoin. Il est réel. On a besoin d'être en paix avec sa propre santé et pas d'attiser constamment une espèce d'anxiété par rapport à sa santé. Il y a ce besoin-là. Un besoin aussi de régulation de type… Alors, c'est une vision un peu plus « one health », mais de sobriété quelque part dans la consommation de soins. Je pense que c'est un besoin là aussi qui est peut-être moins exprimé. Et puis, un besoin de confort de la part du patient. Donc, du point de vue du patient, il y avait le confort du point de vue du professionnel. Confort dans une prise en charge là aussi apaisée, que l'interprofessionnalité, elle ne soit pas concurrentielle, elle ne soit pas chacun en silo. Et ça, ça peut arriver aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Je pense qu'il y a besoin un peu de marché sur les deux quais, d'avoir forcément une offre très spécialisée et aussi une offre un peu plus de vision transversale, un peu plus coordinatrice, aussi bien en ville, donc c'est les médecins traitants, et aussi bien à l'hôpital avec la médecine interne, médecine polyvalente. Voilà, c'est clairement un besoin qui nécessitait vis-à-vis des besoins des patients. Et alors, pour finir, si j'ai encore deux minutes ou pas ? Comment, bien sûr, je ne voulais pas couper, je voyais, quand on était à distance, je voulais te poser une question. Je veux dire à la fin. Alors, peut-être juste, voilà, pour essayer de finir, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'il peut modeler et comment modeler par rapport à, pour répondre, essayer de se recentrer sur les besoins de la population en prenant en compte les besoins des professionnels, mais pas en se recentrant sur les besoins des professionnels. Je pense qu'avant tout, il y a un préalable qui est quand même hallucinant qu'aujourd'hui, que l'on n'est pas, c'est connaître l'offre. Il y a eu en propos liminaire la question du nombre de médecins généralistes, mais que font ces généralistes ? Ils font 10, 90 000, 70 000 ou 50 000, quand on prend ceux d'Amélie Pro, enfin d'Amélie, sur les médecins généralistes secteur 1, non MEP, même parmi eux, aujourd'hui, on ne sait pas ce que fournit un diplômé de médecine générale. Quelle est l'offre ? Est-ce que c'est une offre médecin traitant ? Est-ce que c'est une offre médecine non traitante ? Est-ce que c'est une offre médecine de niche ? Même en termes de temps passé, d'équivalent temps plein, on ne le connaît pas. C'est quand même fou qu'aujourd'hui, on gère la démographie médicale et l'offre de soins sans connaître qui va travailler 5 jours par semaine, qui va travailler 3 jours par semaine, parce qu'aujourd'hui, les couples sont bi-professionnels, les évolutions sociétales. On tient encore aussi très peu compte, je trouve, de la pyramide des âges. On a quand même des spécialités qui sont très jeunes, l'oncologie et la dermato, et des spécialités qui ont une pyramide des âges où, si on veut adapter la formation initiale, il y a besoin de prendre en compte ces spécialités vieillissantes que peuvent être la psychiatrie, la médecine du travail. C'est quand même des éléments où aujourd'hui, il y a quand même un préalable, c'est de mieux connaître l'offre, mieux la cerner, et puis jouer sur des leviers, de définir des rôles, et non pas simplement agir par activité en disant, je suis capable de faire, donc pourquoi est-ce que je ne fais pas ? Comme aujourd'hui, l'évolution des rôles et des compétences de chacun, à la fois les spécialités médicales, mais aussi entre autres professions, sont beaucoup basées sur, je suis capable de faire, donc je fais. Mais si on va là-dessus, on va dans le mur. N'importe qui, on prend n'importe quelle tâche d'un médecin généraliste, tout le monde sait faire, et pas besoin de faire 9 ans ou bientôt 10 ans d'études pour faire un vaccin, pour prescrire un arrêt de travail, pour n'importe quelle chose individuellement et très facile à faire, voire même les patients avec un petit tutoriel pourraient le faire. Et il faut qu'on se base sur une offre globale, sur des rôles, et non pas sur les activités, sinon on va perdre du sens. Je pense qu'il faut adapter la formation, mais à la fois, on a parlé d'y introduire de plus en plus de pluriprofessionnalité, mais l'introduire de manière intelligente. On voit des formations, ils disent, on fait de la formation à la pluriprofessionnalité, on met plusieurs professions dans la même salle, et puis finalement, ça ne débouche sur rien d'efficace. Il faut quand même voir vraiment qu'est-ce qui est utile à apporter comme formation en termes de pluriprofessionnalité. On peut aussi adapter la formation et la modeler par rapport aux besoins d'accessibilité avec le rural pipeline. Je pense qu'on peut améliorer le recrutement des facs de médecine en allant chercher un petit peu plus des étudiants potentiels qui sont beaucoup plus éloignés ou qui se sentent moins capables de rentrer dans une fac de médecine parce qu'on sait que ces personnes ont tendance à s'installer sur leur milieu d'origine, leur zone d'origine, et ça améliorera peut-être l'accessibilité et les installations. Agir sur la formation initiale et la formation continue. Adapter les outils et puis adapter la valorisation. Gérard Raymond l'a dit, c'est quand même un levier aussi et il y a un vrai choix à faire que ce soit dans les négociations conventionnelles ou dans les modes de rémunération. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui valoriser ? Sur quoi est-ce qu'on choisit de porter ce qu'on va valoriser ? Effectivement, c'est un levier pour changer ses habitudes, pour s'équiper, pour aujourd'hui aller déposer des volets de synthèse médicale sur le DMP. C'est important qu'on ait des forfaits pour stimuler ces changements de pratiques. Est-ce qu'il faut valoriser un petit peu plus la fonction traitante ? C'est un petit peu ce qui est dans les tuyaux. Est-ce qu'il faut quand même valoriser aussi une fonction non traitante mais intelligente qui soit bien intégrée dans le système de soins ? Voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut mieux valoriser la responsabilité territoriale des différents praticiens ? C'est encore un autre levier. C'est encore un autre levier. Non, merci Paul. Super, Paul. Paul, qu'est-ce que la convention médicale, mais vraiment en deux mots là parce qu'on n'a pas trop de temps, qu'est-ce que la convention médicale qui a été difficilement arrachée, qu'est-ce qu'elle a apporté ? Tu n'étais pas syndicaliste mais tu as une vision globale de la chose. Mais en deux mots, en deux mots. Ce qu'elle a apporté clairement justement, on sent qu'il y a une volonté de valoriser la responsabilité territoriale, la responsabilité populationnelle, le développement des forfaits, un certain nombre de changements d'activités, un certain nombre d'indicateurs de sobriété. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, de la même manière que c'est très compliqué de diminuer la formation, comme le disait Luc Mouton, d'arriver de la même manière que déprescrire, c'est compliqué. Tricoter, retirer certaines formations, c'est compliqué. Et bien, retirer certains éléments dans la valorisation, c'est aussi très compliqué. Et on sent qu'une valorisation… Aujourd'hui, il me semble que la convention avait pour objectif d'être plus lisible, plus simple et du coup, de garder un peu sa puissance. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à retirer des indicateurs, on n'arrive pas à retirer. Et on est dans un système de rémunération, de valorisation qui est toujours plus complexe. Et ça, c'est peut-être un petit peu inquiétant. Et puis, si on valorise un petit peu plus la fonction traitante, ce qui me semble très important, ne pas oublier et ne pas l'opposer à une fonction non-traitante, il y a quand même besoin aussi de services, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais de services patch sur le parcours du patient, de services qui peuvent un peu sécuriser le patient quand il est en difficulté. Paul, je vais être obligé de… Merci. Paul, je vais être obligé de te couper, excuse-moi parce que le temps passe trop vite. Mais c'est super. Tu es d'accord ? Non, je vais être obligé de te couper parce qu'on a pas mal d'auditions. Mais merci, on a bien pigé. Frédéric Penolorka, bonjour et merci. Frédéric, bonjour. Alors, on est très content de… Bonjour. Voilà, on est très content de vous avoir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes cancérologue, je crois, de formation à NAPAD. Vous êtes la vice-présidente, je crois, déléguée d'UniCancers. Alors, voilà, on vous pose un petit peu la même question, c'est comment concilier médecine spécialisée et médecine de proximité, répondre aux enjeux et aux besoins. Vous êtes notamment à Clermont-Ferrand, vous êtes donc la patronne du centre de lutte contre le concert de Clermont. Je commence simplement à vous interroger, à vous laisser donc faire votre petite introduction et puis participer à notre dialogue. Je ne sais pas si vous étiez là au tout début et je confirme ce qui a été dit par un de nos amis. Je pense que c'était Guillaume qui dit « Maintenant, ce qui compte, ce n'est plus l'organe, mais c'est le gène. » Alors, j'ai assisté, je vais vous dire ça, j'ai assisté à une très belle conférence de Fabrice André, votre collègue de Gustave Roussy, qui nous a fait une conférence vraiment chouette à Osifode, là, il y a 48 heures, et qui disait bien ça. On a compris que finalement, dans la cancérologie, enfin bon, je fais court, mais ce n'est pas tellement l'organe qui pose problème puisque tout est finalement devenu presque lié au système global et génétique. Et je me posais la question si effectivement, pour ce qui nous concerne dans notre réflexion organisationnelle, est-ce que c'est plutôt un avantage ou au contraire, probablement, peut-être une gène, finalement, un gène qui entraînerait une gène ? Bref, je vous laisse introduire votre propos. Alors, ça, c'est pas exactement le sujet pur de la médecine spécialisée, médecine de proximité, en tout cas, en cancérologie. Juste pour dire un mot là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'altérations géniques qui sont communes à un certain nombre de cancers. Donc, on a des traitements comme l'immunothérapie. Alors, ce n'est pas vraiment lié à une altération génique, mais c'est lié à la capacité de certaines tumeurs à générer une réponse immune. Et donc, on le voit dans plusieurs types de cancers. Après, des anomalies moléculaires, parfois, on a eu des échecs aussi à cibler les mêmes anomalies moléculaires. Je prends l'exemple des mutations de Beraf qui sont une cible clé dans le mélanome, pour lesquelles les premières études dans le cancer colorectal ou même dans le cancer du poumon ont été moins efficaces parce que ce n'était pas un gène aussi important, mais par contre, qu'on peut co-cibler avec un autre médicament. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais néanmoins, c'est vrai que de plus en plus, c'est très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit quand même un moment assez extraordinaire dans la lutte contre le cancer de par cette caractérisation moléculaire et la précision des traitements. Et une des choses qui est majeure aujourd'hui, c'est l'égalité d'accès à ces tests moléculaires sur tout le territoire, qui sont des tests moléculaires aujourd'hui qui ne sont pas remboursés, qui sont dans une enveloppe qui s'appelle le RIHN, où 50 % du montant de ces tests revient à l'hôpital. Et on voit aujourd'hui dans les hôpitaux périphériques, pour des raisons budgétaires, une limitation de certains de ces tests. Donc, ce qui pose quand même un problème majeur pour les patients, même si en RCP, au régional, on va conseiller de faire des analyses moléculaires. Voilà, elles ne sont pas toujours faites pour les patients où il y a une évaluation du médecin qui dit que le patient va être trop vieux. Alors, beaucoup de traitements sont quand même aujourd'hui assez bien tolérés, ou en tout cas, on encadre assez bien les effets secondaires. Donc, ça, c'est un problème majeur et sur lequel, au niveau du NIC-cancer, on travaille beaucoup pour essayer d'obtenir un remboursement. Même si les choses avancent aujourd'hui d'un certain nombre de ces tests moléculaires. Mais vous savez qu'en France, les choses ne vont pas forcément très vite parce qu'il faut qu'il y ait des commissions qui se réunissent. Après, il faut des évaluations, des choses qui ont déjà été faites par plusieurs pays. Mais bon, il faut refaire sur le territoire français. Donc, ça prend du temps. Et ça, c'est vraiment un problème majeur, mais qui est plus un problème d'égalité d'accès aux soins, à mon avis, que le sujet de notre table ronde qui va être sur comment concilier la médecine spécialisée, la médecine de proximité et l'interprofessionnalité. Le cancer, c'est bien sûr aujourd'hui la première cause de mortalité dans notre pays. L'incidence va doubler des cancers en 30 ans. Mais on a un certain nombre de révolutions thérapeutiques et scientifiques. Je n'ai pas le temps de les développer ici. On a parlé de la biologie moléculaire, mais on parle aussi des thérapies innovantes. Alors, il y a des thérapies orales pour lesquelles les patients vont être beaucoup suivis en ville. Et puis, il y a toutes les nouvelles thérapies qui sont injectables pour lesquelles ils vont être aujourd'hui obligés de passer par l'hôpital en hôpital de jour. Mais on est en train de plus en plus de réfléchir à certaines molécules, un peu comme l'ont fait les hématologues, qu'on va pouvoir donner en HAD. Donc, ça, c'est une chose qui va être importante. Ça pourra se faire au domicile du malade. Alors, pas pour toutes, mais en tout cas pour toutes celles qui vont être sous-cutanées. On est en train beaucoup de basculer le traitement de chimiothérapie vers la ville. Il y a aussi, qui fait qu'il y a beaucoup de patients qui restent beaucoup moins longtemps à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est moins de 10 % du temps qui sera à l'hôpital. C'est la désescalade des traitements locaux, de la chirurgie. On a beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, on fait des hystérectomies en ambulatoire, ce qu'on pensait absolument pas être possible. Il y a quelques années, on peut faire des mastectomies en ambulatoire. Et puis, la radiothérapie, qui se raccourcit beaucoup, c'est plus les deux mois de traitement, pour exemple, pour un cancer du sein, ne sont plus du tout la règle. On est plutôt aujourd'hui sur entre une semaine et deux semaines de traitement, voire aujourd'hui des choses qui sont à l'étude, comme les radiothérapies face-forward, où on ne ferait qu'en une fois. Donc, on a des patients qui vont rester beaucoup moins longtemps à l'hôpital. Par ailleurs, on a des révolutions avec l'intelligence artificielle et l'analyse d'images, pour avoir aujourd'hui des outils pronostiques ou prédictifs de réponse au traitement. Donc là, c'est encore, cette partie IA est encore, bien sûr, plus dans le domaine de la recherche, mais ce sera des choses qui sont extrêmement prometteuses aussi et qui nous permettront d'encore mieux cibler les populations qui bénéficieront de traitement et donc des patients qui vont avoir une survie beaucoup plus longue. Dans les centres de lutte contre le cancer, ça fait très longtemps qu'on travaille sur la prise en charge globale des patients. Et là aussi, la prise en charge globale des patients avec les soins de support, le suivi des séquelles ou de la vie après cancer. Et puis, tout ce qui va être le soutien psychologique et social, le développement du bien-être, la promotion des activités physiques adaptées, la nutrition. On va dire, il y a le point de départ qui va se faire au niveau de l'hôpital. Mais après, c'est une prise en charge qu'on va beaucoup déléguer aussi à la vie. Alors, c'est pour ça que nous, dans nos établissements qui sont dédiés à 100 % au cancer, on est obligé d'avoir un lien très étroit avec notre écosystème territorial parce qu'on a en fait une multitude d'intervenants pour prendre en charge nos patients, des intervenants libéraux, des intervenants hospitaliers aussi, en particulier pour la prise en charge des effets secondaires, avec l'immunothérapie, beaucoup de cardiologues, par exemple, qui vont intervenir, des endocrinologues. Et la coordination parfois de tous ces intervenants va beaucoup reposer en fait sur les patients, sur leurs aidants. Et là, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit beaucoup pour aider à la coordination de ce parcours de soins hors hôpital, aussi l'accès aux assistantes sociales, même si on a beaucoup d'assistantes sociales. Et donc, c'est vrai que cette prise en charge dans des lieux de soins très différents fait qu'il faut absolument qu'on ait un médecin référent du patient et il faut que son accès soit facilité par le terrain, pour le terrain. Il ne faut pas qu'un médecin généraliste mette trois heures avant de réussir à joindre le standard ou de joindre le médecin quand il a face à lui un patient qui a des effets secondaires. Donc, tout ça, on a beaucoup réfléchi là-dessus, sur ça, comment rendre un accès plus facile, comment avoir des systèmes de mail, des systèmes d'alerte sur les portables, des centrales téléphoniques qui aient des lignes dédiées vraiment pour les acteurs de terrain pour qu'ils puissent avoir un accès très rapide à l'hôpital. On a tous passé des heures à essayer d'obtenir des réponses de standards hospitaliers. Ce n'est pas toujours très simple. Donc, en fait, on a des outils aujourd'hui, des outils de surveillance personnalisée via la télémédecine, via la télésurveillance. On a des outils digitaux pour les patients, pour la surveillance des effets secondaires, les accompagnements, les soins de support, etc. La remontée aussi de ce qu'on appelle les PROM et les PREMS, donc toutes ces choses qui sont reportées par les patients. Alors, il faut bien sûr faire attention parce que d'abord, il faut avoir des personnes derrière les systèmes de surveillance. Ça ne peut pas s'arrêter à 18h et reprendre à 8h du matin. Donc, il faut qu'on ait aussi des choses qui nous bordent sur que les patients soient informés des faits où il faut absolument qu'ils appellent le 15 ou qu'ils aient un accès rapide à leur médecin généraliste pour certains effets secondaires. Et il faut veiller, bien sûr, à ne pas dépersonnaliser la surveillance parce qu'en plus, les patients en cancérologie sont très attachés à leur établissement d'origine, sont très attachés à leurs praticiens. Et donc, il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés. Et puis, par ailleurs, il y a aussi, ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup, c'est une adaptation, une prise en compte, en fait, de l'ensemble des spécificités et des fragilités des patients. Quelles sont ses préférences ? Quelles sont ses habitudes de vie ? Quel est son contexte socio-économique ? Essayer aussi, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la littératie, rendre plus compréhensible tout ce qu'on va donner comme information aux patients, les fichiers, les petites feuilles, au maximum, essayer de leur donner les bons sites Internet à regarder et vraiment maîtriser ces outils digitaux face à ce qu'on appelle l'électronisme, j'ai toujours du mal à le prononcer, qui est cette difficulté à avoir les outils digitaux. Je vous rappelle quand même que le cancer est une maladie des personnes âgées, majoritairement, et qu'aujourd'hui, toutes les personnes âgées ne sont pas à l'aise avec les outils digitaux. Donc, il faut aussi en tenir compte. Tous les patients ne vont pas accepter d'avoir un suivi numérique, de rentrer un certain nombre de choses sur leur smartphone. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument se baser. Donc, là-dessus aussi, et là aussi, tous les patients ne sont pas prêts à ça, il y a ce qu'on appelle la décision partagée qui va être très importante. Mais il faut aussi que les médecins soient capables et que ça soit appliqué dans leur formation, être capables de discuter les moments où on arrête les traitements. Et il faut aussi former les médecins, et ça, en cancérologie, c'est extrêmement difficile sur la proportionnalité des traitements et le moment où on arrête et qu'on ne se fait pas face à la pression qui, d'ailleurs, plus souvent est la pression de la famille que la pression du patient lui-même qui, souvent, a une grande conscience de son état et qui est fatigué et qui, lui, est plus souvent prêt à arrêter le traitement et à passer en palliatif. Et donc, aujourd'hui, on a des réflexions très importantes sur démarrer beaucoup plus tôt la rencontre avec les équipes de soins palliatifs durant la maladie métastatique pour qu'on n'ait pas l'impression que le jour où on leur dit « vous allez voir les paléatologues, en gros, vous en avez pour deux semaines. » Voilà. Donc, pas le faire vraiment à la fin et commencer très tôt cette rencontre avec les paléatologues qui sont très importants. Et pour ça aussi, on a tout un travail aujourd'hui, au niveau du NICANCER, d'analyse des données, des remontées de ces PROM et PREM. On va essayer de modéliser aussi un certain nombre d'indicateurs sur les moments où il va falloir rediscuter avec les patients et revoir un petit peu leur plan de traitement. Oui. Le temps est parti peut-être presque fini. Oui. Alors, je voulais juste finir sur deux choses. Aujourd'hui, bon, tout ça, c'est bien beau, mais on a quand même des difficultés qui sont d'avoir des relais en médecin généraliste dans les déserts médicaux. Donc, pour ça, on essaie de contractualiser avec des CPTS, avec des SSR spécialisés aussi en cancérologie, aussi de proposer des séjours de répit pour les proches aidants pour que de temps en temps ils puissent souffler aussi et puis de prendre soin de leur santé parce qu'on les a quand même beaucoup à l'hôpital, donc on leur propose aussi des bilans de santé. Et puis, dans les opportunités, dans les pistes, c'est vraiment le développement de l'HAD, comme je l'ai dit tout à l'heure, des unités de soins palliatifs mobiles et puis des formations spécifiques des médecins généralistes aux thérapies orales à leurs effets secondaires. Et là, il y a une place très importante des IPA. Les infirmières de pratiques avancées, on en a quand même un certain nombre aujourd'hui dans nos hôpitaux et ils sont aujourd'hui très, 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 très importants aussi, à mon avis, sur le terrain parce qu'ils peuvent soulager le travail des médecins généralistes, être formés en cancérologie et débrouiller un certain nombre de situations pour éviter l'embouteillage des rares médecins généralistes. Moi, je vis dans une région avec des déserts médicaux et avec une incidence nationale très importante de cancer. Donc, c'est quelque chose qui nous paraît très important. Donc, le développement de ces outils numériques et aussi des infirmières de coordination, de parcours de soins qui sont des relais de l'hôpital aussi avant les médecins qui peuvent aussi aider. Frédéric, restez avec nous parce que... Non, 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 mais c'est parce qu'on va avec notamment Tatiana Henriot prolonger cette conversation avec vous puisqu'elle est IPA. Je donne la parole tout de suite à Damien Subtil. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU de Lille. Vous êtes le vice-président de la Société française de médecine périnatale. Et je dois dire que nous avons un peu avec l'équipe, avec Victoire en particulier, découvert votre société savante récemment et notamment grâce à la présidente Delphine Mitonchès. Voilà, ça a été ce contact et on s'est dit que c'était vraiment intéressant de vous avoir parce que le concept est original dans notre réflexion. Oui, oui, bien sûr. C'est presque dans, avec une autre casquette que je vais intervenir si vous voulez bien parce que j'ai longtemps hésité entre la médecine générale et la gynécologie obstétrique parce que j'ai trouvé que la médecine générale avait ce caractère global que j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait un doctorat santé publique aussi qui m'a permis d'appréhender des problèmes sous une, je dirais, sous une forme globale. Alors moi, j'ai envie de dire pour essayer de traiter le sujet qui est le nôtre que d'abord, oui, la médecine générale est une vraie spécialité et complète. Bien sûr que les spécialistes classiques ont eu du mal à l'admettre mais aujourd'hui, tout le monde convient qu'il est impossible d'être généraliste si on n'a pas la formation pour cette spécialité. Moi, je dirais qu'il ne faut pas les opposer. Il ne faut plus dire généraliste, spécialiste. Ce sont des spécialistes en médecine générale et on les admire d'ailleurs. On les admire parce qu'on ne sait pas comment ils font pour avoir autant de connaissances dans autant de domaines. Alors, tout à l'heure, dans le Nord-Pas-de-Calais, la consultation est à 26,50 euros pour moi. Je crois qu'elle est à 26,50 euros pour vous. Bon, au point de vue tarif, alors vous, vous faites peut-être moins de secteur 2. Moi, je ne fais pas de secteur 2 non plus. en tout cas, c'est bien parce que la tarification, aujourd'hui, dans ma région, elle est la même pour un spécialiste. Par contre, c'est peut-être la considération, et ça, c'est beaucoup plus fin, des spécialistes pour les généralistes, encore un peu de condescendance. Et du coup, je vais revenir sur 2, 3 choses qui ont été dites. Alors, moi, je vais faire 2 points, finalement. Le premier, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, finalement, on n'a pas assez de médecins, mais finalement, il y en a moins en Allemagne. Moi, je les appelle les ingénieurs. On est tous des ingénieurs. Nous, on est les ingénieurs de la santé. Et puis, comme on n'est pas assez d'ingénieurs, il nous faut des techniciens, finalement. Alors, les techniciens, vous avez parlé des IPA, il y a les opticiens pour les ophtalmo. Alors, nous, on a eu de la chance parce que finalement, il y a eu les sages-femmes des techniciens de la gynéco-obstétrique. Alors, on peut toujours critiquer, vous savez, on est tous corporatistes, elles ne sont pas aussi bonnes que nous, etc. Mais heureusement, elles sont là. Elles sont là pour nous seconder. Il va falloir qu'on les forme, qu'elles connaissent leurs limites aussi. Mais je trouve que, peut-être, c'est la table ronde qui nous manque un peu, c'est comment on fait plus de techniciens pour pallier à ce manque, enfin, ce manque, oui, ce nombre insuffisant de médecins. Et j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on commence cette réflexion ? Et puis, ensuite, comme toujours en France, on est peut-être capable de former des techniciens, des ingénieurs, mais c'est comment on fait communiquer tout ce monde-là. Parce que moi, je suis à l'hôpital, et là, je le confesse, on est un peu dans une tour d'ivoire. C'est très difficile d'accéder à un médecin spécialiste pour un problème. Là, j'ai ma patiente en face. Voilà. Et j'ai trouvé que les idées de ce matin, je ne veux pas être trop long, étaient excellentes. Je trouve que l'idée du socle, elle a l'air d'être assez partagée par beaucoup de monde. Un socle au début et un socle à la fin pour que tous ensemble, on sache les mêmes choses. Il y a quand même des causes naissances de base en cardiologie, savoir faire un massage, en gynécologie, en pneumologie, dans tous les domaines qu'on devrait avoir quand même. Même si je trouve que nos médecins généralistes et nos spécialistes ont plutôt bien formé ce socle commun, moi, je crois qu'il manque. Et puis, on a parlé ce matin de management. Parce que quand on va parler de communication, ça veut dire, c'est savoir-être ensemble, savoir communiquer ensemble, savoir d'égal à égal, travailler en équipe, a dit le premier monsieur ce matin, Gérard. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Les ingénieurs apprennent ça. Ils ont des cours de management, de savoir travailler en collaboratif. Et le deuxième, donc là, c'est la formation. On en a parlé un peu tout à l'heure dans la première table ronde. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il manque, à mon avis, c'est qu'on devrait confier, à mon avis, à l'hôpital, parce qu'il me semble qu'il est le mieux placé, mais la mission officielle, de faire la communication entre les ingénieurs et les techniciens de son territoire. On a confié ça à des réseaux, des réseaux de périnatalité, des réseaux ceci, des URPS, des choses là. Mais à un moment, ça devrait être notre boulot d'avoir une ligne téléphonique. Alors, on fait des petites choses, on a fait une communauté périnatale, bon, c'est pas suffisamment bien. On nous a pas... Voilà, on devrait dire, dans chaque hôpital, il y a une ligne téléphonique où on peut téléphoner pour avoir un avis des spécialistes. Et puis, on est de garde, on est de garde d'une demi-journée par semaine pour répondre aux généralistes et aux techniciens, enfin, aux ingénieurs et aux techniciens du secteur. Il me semble que ça, ça serait absolument indispensable. Et puis, bien sûr, il y a le problème des EPU. Les EPU, ils étaient organisés par les laboratoires dans le temps. C'était les laboratoires qui finançaient... Voilà. La FMC marche, mais encore moyennement. Et donc, ça devrait être dans nos missions de faire organiser les EPU. Oui. Alors, merci beaucoup. Oui, sur l'histoire des EPU, il faut quand même bien reconnaître que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'avant, malheureusement, bon, alors, c'était peut-être que les conditions ne sont plus acceptables, mais enfin, bon, les laboratoires invités avec... en masse, aujourd'hui, tout le monde est dans son truc. Voilà. Les fausses bonnes idées. Dites-moi, je voulais... J'ai encore un point parce que j'ai oublié. Oui, mais vous allez répondre à ça. Moi, je voulais aussi que vous nous disiez, parce que j'ai été très surpris par ça, ce qu'est la médecine périnatale. Il m'a semblé que, en vous invitant, enfin, en montant ce programme, on s'est dit, mais oui, mais ça, c'est quand même assez original. Parce que la médecine périnatale, c'est pas que des médecins gynéco-obstétriciens, c'est aussi des sages-femmes, c'est aussi... Enfin bon, expliquez-nous ça parce que c'est quand même un nouveau concept. Enfin, c'est un concept... Oui, vous avez raison. C'est la... En gros, c'est la gynécologie obstétrique et la néanatologie. C'est toute la partie qui va périnatale depuis la conception jusqu'à... On dit aux deux mois de l'enfant, mais ça va jusqu'à un an de l'enfant, vous voyez. Donc, c'est tous les acteurs de santé autour de ça. Moi, j'ai eu le sentiment, on en avait parlé avec Victoire, que c'était vraiment ça. C'est une sorte de concept. On ne pensait plus tout à fait de la même manière. C'est comme ça que j'avais interrogé, mais c'est très différent. J'avais bien compris. Mais Frédéric Penaud-Lorca, en lui disant, il y a quand même des conceptions nouvelles des besoins par la science ou la science sociale ou la science scientifique, enfin, bon, qui fait qu'on pense de nouveaux types d'organisations. Et j'ai trouvé que la vôtre, elle était... Ça, c'est bien. Par exemple, vous savez, les gynécologues obstététiciens, ils aimeraient bien, et les sages-femmes, ils aimeraient bien garder l'allaitement parce que c'est dans leur portefeuille. Mais en réalité, c'est les puéricultrices, c'est les aides puéricultrices qui sont les médiatres, qui sont les meilleurs parce que quoi ? Ils s'occupent des bébés et donc un peu des mamans quand même après. Donc chacun essaye de défendre son boule gras, mais en réalité, ce sont des acteurs complémentaires. Parce que dans votre société savante, il y a des gynécos, mais il y a des pédiatres, il y a des sages-femmes. Enfin, c'est quand même original. Oui, oui, tout à fait. Je me suis demandé si ce n'était pas un peu une idée que l'on devrait, si on veut être concret, que l'on devrait pousser. Je voudrais juste dire une petite expérience que je trouve intéressante. Alors, on nous a proposé d'entrer dans un système qui s'appelle Omnidoc, qui doit être une société. Et donc, des généralistes, des spécialistes, d'autres spécialités vont pouvoir nous interroger et nous interroger d'autres spécialistes, généralistes, sur des sujets, des questions, et qui va être financée, organisée. Alors, ça marche en dermato, ça a commencé en dermato. Celui qui demande reçoit 10 euros, celui qui répond reçoit 20 euros. Ça veut dire, alors bon, voilà, c'est comme ça. Et la CNAM, donc la CNAM finance. Alors, nous, on veut s'inscrire là-dedans parce que, comme quelqu'un disait ce matin, c'est vous qui, avant de partir, disait, on me demande des avis, ça me prend du temps, voilà, je ne peux pas répondre à tous les avis. À un moment, il faut organiser ça. Je connais la boîte, j'ai vu ça dans un congrès, sur le salon. Nous, on a envie de... Chez les doyens, d'ailleurs, aux assises des doyens, il y avait un type... Dites-moi, ok, parfait. Dis-moi, Pierre, tu feras la conclusion dans notre table ronde, Pierre Marès, qui est notre autre gynécologue, vous connaissez bien, j'imagine. Donc, Pierre, on va l'interroger. Oui, Pierre, je te demanderai un exercice un petit peu délicat, si tu vas faire ta présentation comme les autres, mais tu feras un petit peu la synthèse aussi avec Gaëtan. Je voudrais qu'on saute, enfin, qu'on poursuive avec Tatiana Henriot et avec Ivo Trinta. Tatiana, tu commences ? Tatiana ? Tatiana est IPA, et donc, tout le monde sait ce que c'est qu'une IPA maintenant, et elle est présidente aussi d'une CPTS. C'est notre IPA préféré. Tu me diras, c'est pas difficile. Pour la présentation, alors effectivement, moi j'interviens, je suis présidente d'une CPTS et je travaille aussi dans une maison de santé depuis 2016 qu'on a créée tous ensemble avec des collègues avec qui on travaillait déjà bien avant. Et voilà, donc en fait, moi, mon intervention, je vais plutôt repartir un peu des fondamentaux de ce que c'est qu'une infirmière. notre métier est basé en formation initiale sur les sciences humaines, les sciences médicales et les sciences infirmières. Et les sciences infirmières, elles sont basées plutôt sur quatre concepts clés qui vont être la santé, l'environnement, la personne et les soins. Donc là, j'entendais sur l'intervention précédente qu'on était des techniciens et que les médecins étaient des ingénieurs. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire que si on suit le cursus universitaire, c'est plutôt pour les IPA un bac plus 5 ou même les infirmiers spécialisés. Donc on est déjà à un niveau ingénieur au titre des titres de formation et de l'enseignement supérieur. et donc peut-être que c'est plutôt discuter entre ingénieurs plus que d'avoir un ingénieur et un technicien d'un côté et de l'autre. Bon, mais ça, c'est un petit clin d'œil et c'est simplement pour amener l'idée qu'effectivement, c'est plutôt une profession intermédiaire qui est née avec les infirmières en pratique français. Mais comme je vous ai dit, je vais repartir des fondamentaux et là, aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, nous, au niveau de la profession, c'est qu'effectivement, il a, il y a besoin de cette réforme qui est stoppée avec la politique qu'on connaît aujourd'hui puisque la formation initiale aujourd'hui a besoin d'être repensée pour correspondre aux besoins du système de santé et de cette hyper spécialisation, cette réorientation sur les maladies chroniques et notamment, on a vu beaucoup de changements dans la profession, donc avec l'apparition des protocoles de coopération dans un premier temps, puis enfin par rapport à la loi HPST et puis enfin la création de ce master en pratique avancée qui était une nouvelle carrière dans la perspective des infirmières et aujourd'hui, on a même des infirmières qui sont docteurs, soit en santé publique mais maintenant en sciences infirmières. donc on voit bien que l'universitarisation de la profession est bien en cours et qu'on a notre place dans le système de santé et pour le coup, la spécialisation aujourd'hui, elle est plus sur une perspective de carrière que sur une spécialisation en soi. Alors, je vais revenir quand même aux IPA où aujourd'hui on a des spécialités, on a cinq spécialités et ce que je pourrais dire en propos liminaires, c'est que les textes ont été pensés et surtout adossés à des spécialités médicales et là, ça pose un problème par rapport à nous, notre cœur de métier qui est, comme je vous ai dit, santé, environnement, personnes, soins, même si on s'inspire, on a des compétences partagées avec les sciences médicales, les sciences humaines, adossés à une spécialité sur, par exemple, la néphrologie, ça veut dire que l'infirmière qui est IPA en néphrologie, elle ne pourra travailler qu'en néphrologie. adosser une spécialité, enfin, adosser nos domaines sur la spécialité médicale. Alors, l'oncologie, on en a parlé tout à l'heure et effectivement, ça a beaucoup de sens, sauf que les textes de référence disent qu'il faut qu'on travaille avec un médecin oncologue. Or, des médecins oncologues en ville, il y en a très peu et si on veut avoir un travail de proximité avec, donc moi, je vous disais, je suis en maison de santé, ça va être difficile avec le médecin généraliste qui, lui, déjà, voit très peu son patient qui est suivi en oncologie. Donc, c'est des réflexions que je vous pose là et c'est pour ça que nous, en fait, on a une réflexion plus large et on souhaiterait que nos spécialités soient plus axées sur les besoins populationnels ou sur, par exemple, les soins aux adultes, les soins aux enfants. Tout à l'heure, le médecin qui intervenait sur la périnatalité disait qu'effectivement, c'est un tout. Moi, j'ai envie de vous dire, en ville, et Paul Frappé l'a bien dit tout à l'heure, c'est une collaboration et c'est une autre façon de travailler qu'on est en train d'instaurer aujourd'hui, que ce soit avec les nouvelles organisations qui sont les maisons de santé ou les CPTS qui ont un rôle de coordination entre tous les professionnels de santé d'un territoire. Il y a une personne aussi qui intervenait tout à l'heure qui disait, je crois que c'est la radiologue qui disait qu'on a cette responsabilité territoriale et que les réponses, on va les trouver dans le territoire. Et ça, effectivement, c'est loin de la spécialisation ou l'hyperspécialisation de l'hôpital, même si aujourd'hui, on retrouve un langage commun puisque dans les CPTS, on retrouve des indicateurs qui appartiennent à l'hôpital et qu'on essaye de mettre en ville. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver cet équilibre entre cette hyperspécialisation et, je dirais, l'identité de chacun. j'ai envie de revenir quand même aux patients puisqu'on intervient en tant qu'infirmière à tous les niveaux du parcours et là où on a une plus-value très importante, c'est au point de transition, au point de rupture ou quand on va faire de l'aller vers. Tout à l'heure, la personne référente en oncologie disait que les infirmières de coordination ont un grand rôle à jouer puisque, comme je vous ai dit, on est sur l'accompagnement de la personne elle-même et donc, le fait d'avoir cette vision-là, on aura une vision qui est moins spécialisée médicale et en même temps, ce n'est pas notre rôle d'avoir les connaissances médicales d'un oncologue par exemple ou d'un gynécologue obstétricien. C'est plutôt notre rôle d'accompagner tout ça. Je vais donner juste un exemple. Il y a une recherche qui a été faite, alors je n'ai pas retrouvé les références de la recherche mais qui disait qu'un patient voit au cours de son parcours de soins plus de 40 professionnels différents. Et on a tous dans notre entourage des personnes qui ont des personnes âgées et qui vous disent « moi, j'ai arrêté d'aller voir le médecin parce que je ne sais pas comment prendre le rendez-vous, je ne comprends pas l'ordonnance. » Et donc ça, aujourd'hui, c'est un rôle qu'on a investi nous en tant qu'IPA pour participer encore au fait que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait une formation de socle ou tronc commun. C'est vrai que la formation des IPA, elle est sur deux ans et la première année, c'est une formation qui est en tronc commun et c'est seulement la deuxième année que vous choisissez le domaine d'intervention dans lequel vous allez exercer par la suite. Et le fait qu'on ait cette première année, donc il se trouve que je pilote en plus la première année de la formation initiale, de la formation à l'Université de Versailles-Saint-Quentin pour le diplôme d'infirmière en pratique avancée, c'est dans cette première année qu'on va donner toutes les compétences transversales et toutes les compétences générales liées à l'activité d'infirmière en pratique avancée. Tu vas. La dernière chose que je voulais aborder, je ne sais pas comment tu voulais parler, non ? Oui, merci de contenir ton intervention et j'ai en plus une idée et c'est sûr à te poser. La dernière chose dont je voulais parler, c'était de la télésanté où là, aujourd'hui, on est obligé de jouer un peu des coudes pour qu'on participe au développement des nouveaux outils numériques parce que la lecture du système en lui-même, c'est effectivement les médecins sont beaucoup mis en avant et du coup, dans le développement des outils, on oublie souvent les infirmières, quelle que soit l'infirmière d'ailleurs. Le meilleur exemple que je peux vous donner aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, c'est le système d'information partagée qu'on a au niveau de la maison de santé. Finalement, j'ai dû m'adapter au système d'information du médecin et du dossier médical parce que pour les infirmières en pratique avancée ou pour les autres professions de santé, il n'y a rien qui est conçu. Et je travaille avec ce logiciel maintenant depuis 4 ans, 5 ans et je n'ai toujours pas le moyen de facturer avec ce logiciel. Je suis obligée de facturer, de payer un autre logiciel pour pouvoir facturer. Donc ça, c'est quelque chose qui moi, je trouve ça invraisemblable à l'ère du numérique et à l'ère de l'IA et à l'ère qu'on soit obligé de multiplier les outils pour pouvoir travailler. Et la dernière chose, c'est qu'on développe des outils effectivement pour les patients. Donc je pense notamment au diabète où il y a des petites applications qui vont l'aider, faire un peu d'éducation thérapeutique à la place d'un professionnel ou en tout cas pour le coacher, on va dire. Et je pense que derrière ça, il faut absolument qu'on garde les compétences humaines qu'on peut avoir parce qu'une IA n'apprendra jamais l'intelligence émotionnelle ou n'apprendra jamais à partir du besoin du patient par rapport à ces outils. Tatiana, Tatiana, voilà, oui, Tatiana, je te propose là parce que tu as dit des choses importantes. Donc ce que je propose de faire là, c'est de prendre une toute petite pause et de voir parce qu'il y a des gens qui veulent te répondre et on passe à la suite avec Ivo et Pierre qui va nous aider à conclure et à faire une synthèse avec Gaëtan. Voilà, je crois que Tatiana dit des choses importantes. Est-ce que vous voulez peut-être à ce moment-là qu'on dialogue ensemble maintenant ? Après, on aura encore un peu de temps. On termine à 13h. Est-ce que vous vouliez intervenir notamment sur ce dialogue ? Je trouve qu'elle a dit des choses importantes sur sa formation, qu'on en a adossé les IPA sur des spécialités médicales, etc. Peut-être, Frédérique Penolorca, justement, elle vous a dans ce contact entre infirmiers et cancérologues. Je pense que le rôle des IPA, alors des infirmières de coordination, ça fait longtemps que ça existe et je pense que leur rôle majeur n'est plus approuvé. Les IPA, je pense que c'est majeur mais qu'il y a un énorme travail de la part des médecins à faire pour reconnaître les compétences des IPA. Et moi, je l'ai vu quand on a commencé à développer les postes d'IPA au niveau du centre, certains médecins voyaient les IPA comme leur super secrétaire qui allaient leur débrouiller leur dossier, etc. Et on a eu beaucoup de discussions. Il se trouve aussi que mon mari est responsable de la formation IPA sur toute la région Aura, donc j'ai beaucoup discuté avec lui parce qu'il a mis en place cette formation il y a quelques années, il continue à la suivre. c'est vraiment que le médecin accepte qu'une partie de ce qu'il faisait avant soit fait par une IPA qui a la formation pour ça, qui a les compétences pour ça et qui peut, de même que les sages-femmes puisque tout à l'heure on a pris l'exemple des sages-femmes et heureusement qu'on a des sages-femmes avec la pénurie des gynécologues médicaux enfin médicaux plutôt aujourd'hui je pense que le plus important c'est vraiment de prendre en compte ce nouveau métier avec ses spécificités c'est les super-nurse anglo-saxonnes qui font des tâches de même qu'il faudrait qu'on le développe au niveau des techniciens d'imagerie puisque aujourd'hui on pourrait très bien imaginer comme ça se fait dans les pays anglo-saxons que certains techniciens d'électroradiologie soient spécialisés dans des échographies obsétricales sur des tâches très spécifiques sur lesquelles ils ont été formés et là il y a vraiment un travail à faire au niveau des médecins et on voit une réticence alors je mets un peu les pieds dans le plat mais je le vois dans ma région des médecins généralistes avoir arrivé des IPA en territoire parce que je pense que c'est au contraire une opportunité énorme de pouvoir avoir ces nouveaux métiers qui sont tout à fait qualifiés pour un certain nombre de tâches et qui savent aussi le moment où ils doivent en référer aux médecins spécialistes ou aux médecins généralistes et sur ce qu'ils peuvent faire et pas faire mais je pense que vraiment c'est des métiers qui doivent se développer de plus en plus je me tourne également maintenant vers notre amie là de Numéum qui va quand même te donner rapidement une qui est très très honteux de voir que les techniques que les logiciels ne sont pas adaptés aux IPA et que notre pauvre Tatiana est obligée de facturer de payer un autre tu as une réponse à nous donner effectivement c'est un rappel alors moi je suis Christophe Clément-Cotuz et je suis membre de Numéum et je pilote un groupe de réflexion sur 10 santé populationnelle où on veut réfléchir à ce que pourrait être l'organisation d'un système de santé en 2030-2035 donc vers quoi on va et qui seront nos clients d'ici 5 à 10 ans alors pour revenir à ce que vous disiez là sur la prolifération enfin il y a effectivement prolifération d'outils mais il ne faut pas oublier une chose c'est que le numérique est au service d'un objectif et en fait si vous visez bien l'objectif déjà je pense que ça réduira le nombre de logiciels et puis effectivement il y a de gros gros enfin là il y a de gros gros efforts à faire sur l'ergonomie et d'ailleurs avec Pascal on parlait tout à l'heure d'un rapport qui a été fait par le Conseil d'Etat sur le dernier kilomètre des services publics et l'ergonomie des logiciels fait quand même partie des des récriminations et de l'éloignement du public des citoyens des services publics je te propose de travailler avec à trois avec avec Hortus et du C2M et avec Christophe pour essayer de voir enfin de faire passer des messages parce que ça paraît effectivement étonnant non mais pas uniquement c'est pas anecdotique c'est simplement qu'effectivement il faut avoir des logiciels de partage et qu'il n'y a pas de raison qu'un acteur ne puisse pas travailler enfin soit obligé de travailler ça pourrait d'ailleurs peut-être être une aide enfin bon bref dites moi vous aussi vous avez été Damien interrogé par c'est pas tout à fait anecdotique non plus par Tatiana qui dit il faut redéfinir un peu les postes nous ne sommes pas vos techniciens enfin etc oui je suis d'accord avec elle pour le coup c'était voilà je voulais parler des médecins qui avaient besoin d'autres professionnels alors je les appelais techniciens maladroitement bien évidemment il faut sûrement leur donner un autre titre je suis d'accord avec elle d'ailleurs en radiologie il y a également des IPA non je crois les manipulateurs radio sont il y a des IPA alors en radiologie en fait ça fait quelques temps qu'on est en train qu'on est organisé avec un DU de formation spécifique pour les manipulateurs radio pour qu'ils puissent acquérir une compétence en échographie en échodoplaire ça a commencé notamment à Tours puisque Tours a été assez leader sur ce point depuis des années et finalement en fait c'est extrêmement intéressant mais ça pose une question qui est toujours la même qui est la question de la responsabilité médicale par rapport à ce qui à ce qui est fait parce que par exemple une échographie est faite autant avec le malade et ne peut pas se relire donc on ne peut pas filmer une échographie et demander ensuite à un médecin de la relire donc en fait il faut qu'il y ait vraiment une notion de confiance qui se fasse pour que ça fonctionne bien c'est à dire que la confiance elle se fait par le fait que les personnes soient un de très bon niveau deux accompagnées avec vraiment un doublement initial de toutes les échographies faites et ensuite quand la confiance est là et bien les manipulateurs vont faire spontanément et seuls les actes d'échographie et demandent lorsqu'ils ont un problème mais c'est subtil mais c'est extrêmement impactant parce que la responsabilité reste une responsabilité médicale alors qu'on ne fait plus les actes et ça nous met quand même dans une position qui n'est pas simple voilà Damien est d'accord c'est pour ça que le transfert de compétences doit vraiment être encadré soit par des initiatives de transfert de compétences avec l'ARS enregistrées et bien bien formalisées ou par des formations masterisantes voilà mais il faut que ce soit encadré par rapport à l'ARS c'est ça c'est que là dans la législation la pratique avancée c'est bien spécifié que vous exercez en autonomie contrairement au protocole de coopération où là c'est une responsabilité partagée alors je sais bien que ça heurte les médecins parce que je n'ai pas encore trouvé le dialogue commun avec eux mais c'est quand même ce qui est dit dans la loi après j'entends bien qu'en termes de diagnostic comme on ne nous a pas donné dans les décrets le diagnostic je pense que c'est là où il faut avancer un peu et pas être hypocrite c'est que le diagnostic de situation il est partagé et le diagnostic médical où là il y a une stratégie à avancer il doit être en collaboration de toute façon donc et c'est là-dessus qu'il faut travailler plus que je pense en termes de responsabilité parce que sinon c'est comme ça aussi que nous on entend les pharmaciens qui disent je suis responsable de la délivrance donc t'es infirmière je ne délivre pas ton ordonnance au lieu d'appeler de discuter et de comprendre où sont les compétences des uns et des autres moi je suis complètement d'accord Tatiana et je pense qu'en fait c'est une notion de responsabilité partagée et qu'à ce moment-là il y a une co-responsabilité et il faut aussi que la personne qui va faire l'acte de diagnostic médical soit en responsabilité parce que sinon en fait il n'y a plus de validation de ce qui doit être fait et bien fait donc je pense que c'est un partage de responsabilités que le lieu de l'UC je crois que sous contrôle de Dominique et Victoire c'est un sujet sur lequel nous pouvons travailler à l'UC2M alors on a été très content de demander à Ivo Trinta de venir également nous présenter enfin faire l'exercice que vous avez fait il est le vice-président du syndicat national autonome des orthoptistes et alors là aussi le choix de Ivo au-delà du fait qu'il est très sympathique et que nous l'aimons bien c'est en fait important parce que ça a été probablement une des premières professions à avoir eu des coopérations professionnelles avec les ophtalmo très belle transition voilà très belle transition merci Pascal pour cette invitation j'ai essayé de prendre un peu de recul par rapport à ça il y a quelques quelques semaines vous avez eu la gentillesse de m'inviter à un déjeuner débat avec 4 anciens ministres de la santé c'était très intéressant et alors les 4 à la fin on finit par dire le politique ne peut pas tout plus ou moins sur quoi ils étaient d'accord je pense je pense que à mon avis dans cette salle et vu tous les échanges qu'on a depuis le début de la matinée que quand on parle d'organisation de santé on parle d'abord avec les professionnels de santé je parle pour ma filière la filière ophtalmo la filière visuelle il y a une dizaine d'années à Poitiers pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo il fallait attendre un an à peu près c'était très dur d'avoir accès à un ophtalmologiste aujourd'hui au bout d'une dizaine d'années on est à peu près à 3-4 mois il y a encore des choses à faire il y a encore malheureusement des secteurs où c'est très compliqué mais que ce soit les ophtalmo les orthoptistes les opticiens bien sûr avec l'accompagnement des pouvoirs publics ont fait des propositions se sont mis autour d'une table et ont travaillé sur différents projets le premier qui à mon avis est en train d'être récupéré aussi dans d'autres spécialités c'est les protocoles organisationnels entre ces professionnels co-signataires qui obligent entre guillemets une co-responsabilité on a un médecin qui délègue un acte à un professionnel de santé parce que ce professionnel a la formation a la compétence et qu'il y a une communication entre eux c'est-à-dire qu'il y a un vrai lien dans ces protocoles il y a une obligation que l'ophtalmologue soit entre guillemets à une certaine distance puisse répondre assez facilement à l'orthoptiste s'il y a un besoin il y a la formation continue qui est obligatoire un certain nombre de choses et ça fonctionne plutôt bien c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des centaines de milliers de français qui sont reçus par des orthoptistes qui prennent en charge des patients qui bien sûr ne sont pas pathologiques pour un bilan de la vue qui vont envoyer un certain nombre d'éléments à l'ophtalmologue et qui va soit valider le fait qu'il y a besoin d'une ordonnance de lunettes soit reconvoquer le patient ça, ça a plutôt très bien fonctionné et on le voit aujourd'hui le délai d'accès à l'ophtalmologie a fortement diminué donc là-dessus on peut être je pense sur la filière on peut être très fier de ça maintenant pour l'avoir vu quand l'acteur juste public et on n'a pas on a un peu parlé ce matin il y a aussi un acteur qui est évidemment très important c'est l'acteur économique il faut être transparent aussi aujourd'hui vous avez de plus en plus et c'était d'ailleurs sujet de débat il y a quelques mois à l'Assemblée nationale vous avez un acteur économique aujourd'hui qui est très fort dans le monde de la santé quand l'acteur public ne parle pas ou pas assez avec les professionnels de santé et ne parle que à l'acteur économique ou prenne des décisions et on en parlait tout à l'heure avec Tatiana et je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus avec des règles qui semblent sur le terrain complètement impossibles à mettre en place on se retrouve dans de vraies problématiques je vous donne un exemple tout bête il y a quelques années au ministère de la santé on s'est rendu compte évidemment qu'il y avait un gros sujet sur la rétinopathie diabétique qu'on allait avoir des millions de français diabétiques et que quand on est diabétique on a des chances de faire une rétinopathie diabétique on parlait de prévoyance tout à l'heure avec le président de l'ISNI c'était de base une bonne idée les pouvoirs publics l'ont mis en place on leur a dit attention votre idée c'est de proposer un orthoptiste installé donc en libéral qui n'est pas de base c'est pas notre formation de base d'acquérir une machine de faire certains examens va falloir prévenir le médecin traitant que son patient peut être dépisté par un paramédical ce qui était évidemment très nouveau surtout en 2015 bref je vous la fais rapide ça n'a pas marché c'est-à-dire que les chiffres et c'est désolant de voir qu'il y a à peine quelques dizaines de milliers de patients aujourd'hui qui sont dépistés dans ce contexte-là on avait prévenu les pouvoirs publics en disant attention je pense qu'on ne va pas dans le bon sens donc pour finir là-dessus un peu sur mon propos liminaire je pense que tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui doivent se faire avec les professionnels de santé c'est bien dommage qu'aujourd'hui en fait quand on on est d'accord sur un sujet ça nous arrive assez souvent avec les opticiens les ophtalmo les orthoptistes quand on monte ça au pouvoir public on a l'impression qu'on a un barrage on a une incompréhension je prends par exemple la télé-expertise vous en parliez tout à l'heure la télé-consultation bien sûr que c'est des nouvelles technologies qui sont très intéressantes pour tout le monde mais on est tous conscients qu'il peut y avoir des dérives qu'on peut pas faire n'importe quoi avec ça on voit malheureusement arriver par exemple des télécabines dans des supermarchés vous imaginez notre position par rapport à ça la continuité du soin qui vérifie ce qui se passe dans cette télécabine quel professionnel de santé est réellement derrière est-ce que l'ophtalmo lecteur de cette télécabine ou ce site utile est-ce qu'il est capable de prendre en charge le patient après cette téléconsultation on a vraiment ce sujet là parfois d'impossibilité et c'est pour ça que j'essaye de prendre un peu de recul et c'est un grand débat mais c'est peut-être là où il y a un sujet moi je suis membre du HEPP de la haute commission des professions paramédicales c'est des rares moments où on se retrouve entre paramédicaux au ministère de la santé pour parler justement des sujets et encore le HEPP son rôle c'est de donner un avis sur des textes qui ont déjà été votés on arrive un peu en retard on devrait peut-être faire l'inverse avoir des commissions importantes de professionnels de santé parce que souvent on est d'accord c'est ça le pire peut-être que je m'avance trop mais je pense qu'à mon avis les manipulataires radio et les radiologues sont souvent d'accord sur pas mal de sujets je pense que parfois les spécialistes sont d'accord sur pas mal de sujets mais la mise en place politique est parfois compliquée malheureusement je pense que ça va pas s'arranger vu le contexte actuel mais c'est une ouverture là-dessus peut-être demain au ministère de la santé pour ceux qui y sont déjà allés ça les fera sourire mais quand vous avez je crois il y a 14 ascenseurs dans ce bâtiment 22 couloirs 23 22 millions de bureaux et il y a pas il y a peu de commissions de professionnels qui se réunissent pour proposer des vraies solutions c'est un peu dommage merci merci Ivo Pierre est-ce que tu peux également maintenant intervenir alors à la fois parce que pour ce que tu as à nous dire comme gynéco-obstétricien que tu es au CHU de Nîmes et également comme le responsable directeur médical de l'UC2M et Gaëton donnera également ça son humeur du jour et Victoire terminera pour nous donner les prochains rendez-vous et Patrice va alors juste après Pierre peut-être on fait Pierre alors attends Pierre excuse-moi Patrice dit un mot à Ivo très court mot mais je trouve intéressant la réflexion sur la filière visuelle parce que c'est un excellent exemple pour avoir une réflexion sur la répartition des responsabilités entre différents professionnels de santé vous avez parlé des opticiens des orthoptistes des ophtalmologistes vous avez parlé des difficultés pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste alors que quelquefois je ne suis pas là pour dire que l'ophtalmologiste n'a pas une place absolument essentielle mais pour quelquefois changer un problème de correction d'acuité visuelle l'opticien et je m'en suis rendu compte personnellement fait très 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 bien alors dans ce que vous avez utilisé comme mot vous avez utilisé le terme délégation de tâches je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il faut qu'on dépasse ce terme et qu'on parle réellement d'exercice partagé maintenant parce que délégation de tâches c'est un peu voilà donc parlons d'exercice partagé parlons référentiel métier et dans la réflexion que j'évoquais tout à l'heure sur l'organisation du système de santé il faut revisiter les référentiels métiers et puis pardon pour Damien mais s'enlever de l'idée qu'on a des ingénieurs et des techniciens je pense que c'est pas ça d'abord le médecin ça n'est pas qu'un ingénieur c'est beaucoup plus que ça je pense que la dimension humaine de l'exercice fait qu'on n'est pas vraiment dans le champ des métiers de l'ingénieur et puis en plus pour les autres professions ça fait effectivement quelque chose qui peut être donc moi je pense que votre intervention doit nous aider et si l'UC2M continue à travailler dans cette direction là ça peut être un excellent modèle pour proposer des pistes de réflexion tu pourras nous aider à la piloter je passe à Pierre et je te donne la parole vas-y Pierre d'abord merci de l'invitation en sachant que il va falloir dire en trois minutes ce que j'avais prévu en dix et concernant la notion de l'hyperspécialisation et de la non-hyperspécialisation mais la médecine générale est en une spécialité comme ça a été dit j'avais réfléchi autour d'un concept des réseaux et en particulier les réseaux en général et les réseaux actuels en sachant que le concept d'un réseau c'est quand même d'organiser l'ensemble des professionnels de santé autour du médecin traitant et de la pathologie du patient et que la particularité de ce concept c'est d'aborder la complexité des problèmes en fédérant les ressources médicales disponibles et donc c'est quelque chose qui est à mon avis une des meilleures solutions et j'y reviendrai dans ma conclusion pour répondre à ces différentes questions ce qui vient d'être évoqué concernant les IPA etc. c'est un concept de subsidiarité de responsabilité à définir mais j'ai pas le temps de vous l'aborder c'est un autre sujet le concept de subsidiarité dans la collaboration et si on revient au concept des réseaux et bien le réseau permet une prise en charge globale c'est à dire qu'on inverse un paradigme qui était la capacité de tout soigner tout seul non ça c'est plus possible et donc on a un réseau qui va prendre la globalité du patient dans l'ensemble de ses pathologies ce qui implique une pluridisciplinarité et en respectant sa spécificité ainsi le réseau propose une réponse qui fédère les professionnels en utilisant toutes les compétences et peut-être au moindre coût et quel est l'intérêt d'un réseau pour en avoir organisé quelques-uns et bien c'est d'harmoniser les pratiques et donc indirectement on fait de la formation continue sans le dire c'est quand même pas inintéressant et on organise la continuité des soins mais pour qu'un réseau fonctionne et ça a été évoqué dans les premières tables rondes c'est qu'il faut un personnel dédié et c'est là où nos responsables n'ont jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout les assistants les organisateurs sur le plan administratif autour du médecin n'ont jamais été mis en place de façon pertinente et efficace et donc ceci devrait être un moyen nouveau en sachant qu'on rechange de paradigme c'est-à-dire qu'on passe du médecin omnicompétent et isolé au médecin travaillant en équipe et hyper compétent dans son domaine ça changerait normalement si on faisait travailler les gens comme ça dans les formations initiales et en sachant utiliser les nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle mais vu le temps je n'ai pas le temps de vous en parler et ceci permet de répondre de façon pertinente à la pathologie et en faisant attention à l'attente du patient je ne vous donne qu'un exemple qui est l'endométriose puisqu'on a Damien Subtil qui est là et il connaît très bien et bien on a de multiples intervenants et on ne doit plus opérer c'est un chirurgien qui vous dit ça en priorité une endométriose c'était ce qu'on nous avait enseigné il y a 20 ans aujourd'hui on doit voir pourquoi cette femme a mal et on doit entrer dans un travail avec les équipes je dirais des associations pour travailler en co-thérapie et le traitement c'est une vraie co-thérapie et qui va se faire en collaboration avec les centres hospitaliers et les équipes libérales donc le réseau pour moi aujourd'hui est incontournable à deux conditions premièrement s'il reste adaptatif et pas enfermé sur lui-même deuxièmement s'il reste fidèle à son objectif médical le danger étant de répondre plutôt à des objectifs économiques et pour conclure je dirais que je ferais un appel à l'ouverture sur les formations puisqu'on était là pour ça à savoir en quoi comment individuellement chaque médecin est formé à sentir en quoi les soins qu'il va prodiguer la relation de soins qu'il va mettre en jeu engage sa singularité sur le plan personnel et professionnel qui fait ces formations et deuxième appel aux structures c'est de savoir intégrer comme universitaire des gens qui sont des professionnels brillantissimes mais qui ne veulent pas suivre un parcours pas à pas qui est parfois utile mais qui est parfois un peu borné et limité et trop formel et qui parfois n'ouvre pas l'innovation voilà un petit peu mes questions sur l'aspect et je laisserai à Gaëtan le soin de terminer la conclusion sur ce sujet parce que vous voyez qu'entre hyper spécialisation et médecine d'accompagnement ou du médecin traitant il n'y a pas pour moi d'opposition je voudrais quand même parce que c'est bravo c'est vraiment très bien synthétisé tu devrais si tu veux bien en te rapprochant de nous enfin tu es très proche de nous mais enfin en retravaillant ce sujet j'espère avec Victoire qu'on en arrivera à relancer ou à lancer avec Patrice et d'autres ce groupe de travail d'approfondissement parce qu'aujourd'hui on a fait en réalité Gaëtan et avec toi évidemment on a fait que le début peut-être d'un travail de fond Gaëtan je vais essayer de résumer de conclure sous forme de biais d'humeur donc merci c'est beaucoup plus simple pour moi disponible et efficace dans le rebond que dans la synthèse bref je repensais à ce que disait Luc Mouton tout à l'heure en parlant de psychothérapie de groupe je pense que c'est important effectivement parce que je m'explique en prenant à peu près toutes les interventions la question en gros de la coordination entre les professionnels pour arriver à l'objectif ça revenait c'était pas forcément dit sous ce terme là mais en tout cas soit on disait coordination soit articulation et quand on s'articule on se pose la question de savoir qui est responsable qui n'est pas responsable etc là à premier biais d'humeur je suis convaincu de quelque chose c'est que quand on n'est pas responsable soi-même on n'est pas responsable du tout et on fait mal je pense qu'il n'y a absolument aucune exception à ça certains y arrivent mais il faut les canoniser immédiatement je pense que globalement quand on n'est pas responsable on fait n'importe quoi alors cette coordination cette capacité qu'on a de s'articuler c'est d'autant moins coûteux c'est d'autant plus simple qu'évidemment on est dans une unité de temps d'espace que la culture est identique ou proche au moins et que les intérêts sont convergents et alors moi ce que je remarque c'est que parler des orthoptistes j'ai un souvenir ému quand j'étais président de l'ISNI mais je me souviens qu'on allait donner une possibilité un peu plus étendue aux orthoptistes de faire du dépistage dans le cadre des troubles de la réfraction à 22h les ophtalmos m'appelaient déjà des types de mon âge pour je dois le dire pour m'emmerder en me disant mais en fait tu comprends c'est probablement le plus gros scandale sanitaire de ces dernières années qui arrive alors je leur disais que c'est probablement un scandale pour les vacances à Courchevel mais je ne suis pas certain que ça soit un scandale pour la capacité à prendre en charge correctement les patients c'est pour ça que je parle d'éléments culturels bien sûr on a parlé de la formation mais c'est des éléments et c'est aussi des questions d'intérêt alors je parlais de pognon parce que il y a tout un tas de choses qui nous récompensent dans la vie mais en l'occurrence les pouvoirs publics ils n'ont pas grand chose comme pouvoir soit ils posent des règles soit ils filent du pognon soit ils en enlèvent donc malheureusement on revient souvent sur cet aspect là qui est toujours un peu insatisfaisant pas très élevé mais enfin qui est un outil en termes de politique publique donc voilà cet exemple des orthoptistes moi il me touche parce que j'ai bien vu à quel point un des freins à la coordination et à la bonne prise en charge des patients ça pouvait être des choses tout à fait soit purement pécuniaires soit vraiment ils le pensaient c'est pour ça que je reviens à la psychothérapie de groupe dont parlait Luc Mouton et sur la question du sang commun et du langage commun alors je pose juste une dernière chose parce qu'on parlait de ça m'a beaucoup fait réagir la question de l'ingénieur et du technicien ça j'ai bien aimé parce que il y a quelques mois il y a une étude je dis quelques mois à chaque fois donc ça fait un peu un an maintenant mais une étude américaine on a fait quelque chose de passionnant on a pris un patient on l'a foutu devant un ordi et on lui a dit posez des questions sur un forum un médecin il va vous répondre il y a deux médecins soit un médecin de chair et d'os soit une intelligence artificielle générative donc l'idée c'était pas tant la pertinence de la réponse mais la cohérence syntaxique bon il fallait que ça soit crédible et puis il fallait apporter une réponse au patient alors l'objectif principal de l'étude critère principal c'était plus ou moins un score d'empathie pour le faire à la louche et je vous le donne en mille l'intelligence artificielle générative était beaucoup plus performante que le médecin de chair et d'os le nombre moyen de mots qui étaient utilisés était beaucoup plus important et donc je reviens à votre question sur médecin en tout cas si on parle des médecins ingénieurs ou techniciens et bien j'ai envie de dire parfois même moins que machines voilà donc merci beaucoup il revient donc à Victoire de conclure de nous donner des prochains rendez-vous moi je voulais vous dire une chose c'est que j'ai beaucoup beaucoup aimé la phrase de Saint-Augustin bravo je préfère marcher dans le bon chemin d'un pas emboîtant que sur le mauvais d'un pas ferme je rajouterai pour ma part c'est moins chic que Saint-Augustin mais j'adore cette phrase aussi rien n'est possible sans les hommes mais rien n'est durable sans les institutions et c'est Jean Monnet donc ah oui et puis pour les ingénieurs un de nos amis puisqu'il est intervenu plusieurs fois chez nous qui est que Victoire connaît bien qui le prénom c'est Dampoli Giuliano Dampoli a écrit les ingénieurs du chaos j'espère qu'on n'en est pas là mais si on ne veut pas en être là votez prochainement et votez bien non merci à tous d'avoir donc participé à nos travaux de cette matinée on a parlé de coopération et d'exercice partagé l'idéal UC2M c'est un peu ça aussi qui justement nous motive c'est d'être un lieu de réflexion partagée de parole partagée donc voilà c'est notre objectif de continuer à réunir l'ensemble des acteurs qui participent à notre système de santé pour comprendre comment avec une réflexion partagée apporter des idées d'amélioration d'évolution et je pense que le sujet d'aujourd'hui a intéressé tous chacun et qu'on pourrait d'ailleurs trouver une forme pour continuer cette réflexion lors de notre colloque du 1er octobre donc on a notre colloque annuel qui siendra le 1er octobre prochain à la rentrée et on est en train de construire le programme donc je pense qu'il faut qu'on voit comment intégrer sûrement et faire évoluer notre réflexion sur ces sujets lors de cette journée Sous-titrage Société Radio-Canada